Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube, c'est Signota. Aujourd'hui, nous allons préparer un nouveau numéro sur notre récent, dans un autre récent, maths, opérations écrites. Mais avant d'y passer, nous allons d'abord faire la révision de la récent de la fois passée. Nous avons étudié la division des membres entiers sans reste. Et nous allons travailler ensemble. Or, divisé par 5, impossible. De là, nous voyons directement deux chiffres. Et 14, divisé par 5, nous avons 2. 2 fois 5, 10. Et nous restons avec 4. Je retiens, 5. Et 45, divisé par 5, ça donne combien ? Merci. 9. 9 fois 5, 45. Et nous avons 0. Et là, nous avons éliminé notre premier exercice. Nous allons alors au numéro 2. 2 divisé par 2. Très bien. Une fois. Une fois 2, 2. Reste 0. J'adresse 3. 3 divisé par 2. Encore une fois. Une fois 2, 2. Et nous restons avec 1. Et là, j'adresse encore 4. Et 14, divisé par 2. Ça donne combien ? 7. 7 fois 2. 14. Et nous restons avec 0. Voilà. Là, c'était la division des membres entiers sans reste. Vous voulez remarquer que partout, nous avons 0. Je vais vous donner un petit exemple. Maman qui part au marché, elle a 2 enfants. Et elle amène, elle apporte plutôt 5 béliers à ses 2 enfants. Chaque enfant aura pour lui des béliers, des béliers. Mais ce n'est pas tout. Voilà un bélier qui va rester. Donc, aujourd'hui, nous avons fait le partage avec reste. Aujourd'hui, nous, nous avons étudié la division des membres entiers avec reste. Suivez le point attentif. Ici, nous avons 2 numéros à aider. 317 divisé par 3. Et 6015 divisé par 4. Et qu'est-ce que nous devons faire ? On ne peut pas faire ça mentalement. Nous devons passer par la disposition pratique. Et c'est cette disposition qui va nous aider à trouver une meilleure réponse. Ce passe à 317 divisé par 3. Nous allons proposer des réponses ensemble. 3 divisé par 3, c'est combien ? Une fois, très bien. Une fois, très bien. Une fois, 3, 3. Et donc, le 3 reste ? 0. J'abaisse 1. 1 divisé par 3, c'est 0. Pourquoi j'ai mis 0 ? Parce que nous avons 2 impossibilités. Quand on a 2 impossibilités, la réponse va être 0. 0 fois 3, 0. Et nous reçons avec 1. J'abaisse 7. 3 entre dans 17. Combien de fois ? C'est combien de fois ? Très bien. 5 fois. 5 fois 3. Combien ? 15. Et 17 moins 15 reste ? 2. Et on n'a plus de chiffres à baisser. Donc, nous gardons 2 hommes restent. Quelqu'un va nous demander comment ? Est-ce qu'il est immense ? La réponse est correcte. Il y a une façon de vérifier si la réponse est correcte. Nous prenons les quotients fois les diviseurs plus le reste. Donc, ça donne. Donc, nous faisons la preuve. J'insiste. J'insiste. Il faut toujours faire la preuve. Nous prenons les quotients. 100. 100. 5. Multiplié par le diviseur 3 entre les paroles et les restes plus le reste. Le reste qui est égal à 2. La réponse va nous donner les dividendes. Si ça ne donne pas les dividendes, donc on a compris, il est même. C'est parti. 100 et 5 fois 3, ça nous donne 15, 0. J'ai 1, 3, 315. 315 plus 2, nous avons 7, nous avons 1, nous avons 3. Ici, nous avons 317 et ici, nous avons 317. Donc, notre réponse est correcte. Nous passons au deuxième numéro, B. 6015 divisé par 4. Voilà. Nous allons suivre le même conseil. 6 divisé par 4. Une fois. Quatre, on est dans 6, combien de fois? C'est une seule fois. Une fois 4, 4 fois. Et 6 moins 4, il reste 2. J'abaisse, 0. 20 divisé par 4. 20 divisé par 4, c'est combien de fois? Tu dois retenir le table de multiplication par 4 pour trouver les réponses correctes. Et nous avons combien ici? 5. Très bien. 5 fois 4, 20. Et 20 moins 20 reste 0. 0 divisé par 4 impossible. J'abaisse, 1. Nous avons 2 impossibilités encore. Puisque 1 aussi divisé par 4 impossible. J'explique, quand on a 2 impossibilités, la réponse donne 0. Et 0 fois 4, 0. Et 1 dans 0 reste 1. J'abaisse, 5. 15 divisé par 4, ça nous donne combien? C'est-à-dire, 4 et entre dans 15, combien de fois? A, P, P, combien de fois? Très bien. Si nous prenons 4, ça sera 16. 16, ça devient plus grand que 4. Donc, nous prenons, très bien, nous prenons 3. 3 fois 4, donne 12 et 15. Et 12 restent 3. Il n'y a plus de chiffres avec des lignes. Nous restons avec 3 comme reste. Nous allons encore vérifier si notre réponse est correcte. Si le résultat va nous donner des dividendes. Et notre réponse est laquelle? Nous prenons les quotients multipliés par le diviseur plus le reste. Je reprends les quotients qui est la réponse de la division. Nous multiplions cette réponse par le diviseur plus le reste. Nous allons trouver les dividendes. C'est parti. Preuve. 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 4. Nous avons 4, 12, 1, 1, 20, 0, 2, 6. Alors, 6012 plus 3. Nous avons 5. Nous avons 1. Nous avons 0. Nous avons 6. 6. Ça donne 6. 6. 6. Et ici nous avons 6. 6. 6. Donc, notre réponse est correcte. Nous avons un petit devoir pour vous occuper aussi. Après avoir suivi les explications. Mais là, j'insiste ici. Vraiment, j'insiste. Puisque j'ai donné à quelqu'un 5 services au lieu de 10 services. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bien dit dispose et effectuer. Mais il m'a mis seulement des réponses. Magiquement, il m'a mis des réponses. Je ne sais pas ses réponses. Tu peux utiliser la calculette. Je ne sais pas. J'insiste, dispose et effectuer. J'insiste, dispose et effectuer. Il ne faut pas donner des réponses magiques. Vous allez disposer et effectuer. Et vous allez aussi faire la clove. Vérifiez si vos réponses sont correctes. Pour mériter vraiment tous les points. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Et nous vous encourageons toujours. Et vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. C'est Signota. Informer aussi les autres. Afin qu'elles soient connectées. Merci beaucoup. Nous souhaitons de très bonnes choses. Que Dieu vous assiste et vous bénisse. Merci. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada